Générique 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 Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Alain Adiou qui est membre du bureau politique du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCB. Il sera face à Agapit Napoléon Maforican, chroniqueur, analyste politique, consultant médias, communication. Avec eux, nous essayerons de décrypter les différents sujets tant nationaux qu'internationaux qui ont fait l'actualité au Bénin tout au long de cette semaine qui s'achève. Nous parlerons notamment des débats autour de la modification du code électoral et de la révision de la constitution, ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement au Bénin, tant au plan national qu'à l'échelle internationale. Nous parlerons également des concertations du parti politique Les Démocrates avec ses partenaires politiques. La rencontre qui a eu lieu entre le président Patrice Talon et les responsables du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Et si le temps nous le permet, nous ferons un petit commentaire sur le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Avant de retrouver les invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Une pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2023-2024 sur les différents campus, notamment à Kotonou, à Boumé Kalavi et Parakou. L'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpatpa, Aboumé Kalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE, Bédj Roumedé, troisième rouille à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, à Boumec à la vie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, par à coups. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage, comme je l'ai annoncé dans le sommet de cette émission, ce matin, le décryptage sera en compagnie de Alain Adiou et d'Agapeit Napoléon Mafouricain. Alain Adiou, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour à vos internautes. Merci d'avoir accepté encore l'invitation une fois encore. C'est moi une fois encore qui vous remercie. Oui, c'est vrai. Merci infiniment d'être des nôtres. Merci d'être à notre côté, à quel qui oblige. Agapit Napoléon Mafouricain, merci d'être là. C'est un plaisir. Malgré le fait d'être très noctambule. Non, non, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup Agapit Napoléon Mafouricain. Je rappelle que vous êtes consultant médias de communication, analyste, chroniqueur politique. Les débats autour de la révision de la constitution. Le chroniqueur politique, comment il le perçoit? Merci Kader, salut aux internautes. Encore une fois, heureux d'être avec le ministre Adiou. Bonjour. J'ai beaucoup d'exprits et de considérations. Vous en prie. Merci le ministre. Donc en fait, ce débat me paraît normal. Dans une démocratie, il est normal que la classe politique débattre des options de son développement, surtout de son futur. Donc c'est un débat un peu normal. Mais là où je le trouve indécent, c'est que nulle part, le chef de l'État n'a dit je veux réviser la constitution. Encore moins, je veux la réviser pour y rester. Encore moins, une révision et une constitution est faite pour être révisée. C'est une loi. C'est une œuvre humaine. Donc j'estime que le débat, il est pauvre parce qu'il nous renvoie il y a 20 ans déjà vers la fin du régime de Mathieu Kérecoux, où on lui a prêté les intentions de vouloir se maintenir au parti de la ministre en face du ministre qui était en position à l'époque. Donc on a prêté, si on dit aujourd'hui Mathieu Kérecoux, il n'a jamais dit je vais réviser, il a dit vous êtes là pour 5 ans, vous êtes encore là pour 5 ans, remerciez Dieu, partez. Mais malgré ça, on lui a prêté les intentions. Boni Haï, il y a 10 ans, on lui a prêté les mêmes intentions. Alors qu'il l'a jamais dit formellement. 10 ans près, lui-même prête ses intentions. Donc c'est là la pauvreté du débat et c'est ce que j'ai déprunt. Sinon, à mon humble avis, le débat de la révision de la constitution, c'est la chose la plus logique. Aléa Dérou, vous avez suivi l'analyse du chroniqueur politique, est-ce que vous la partagez? Je la partage cette analyse d'autant plus que pendant qu'il citait les gens, il ne s'est pas trompé, il n'a pas dit que le FCBE a fait partie des gens. Parce que le FCBE a commencé à poser un problème, vous allez dire, un débat de fond. Quand nous nous avons dit non à la révision de la constitution, on ne s'est pas arrêté à ce niveau-là seulement. On a dit, il faut des conditions. Et quand on analyse bien ce que nous avons dit, d'une autre manière, ça voudrait bien dire oui, mais... Et ça fait appel à une analyse approfondie. Effectivement, si on ne fait pas l'analyse, le débat sera pauvre. Le débat sera pauvre. Alors, on a constaté cette semaine que beaucoup de voix se sont élevées pour opiner sur la promotion de loi portant révision de la constitution portée par le député Assas Seybou, président du groupe parlementaire Bloc Républicain. On a vu plusieurs formations politiques, telles que Renaissance Nationale et bien d'autres. Et on a vu également le Parti Politique et les Démocrates qui a consulté d'autres forces politiques de l'opposition. Vous n'y étiez pas conviés au niveau des forces que vous répondez bien émergents. Avant de venir à la rencontre qui a eu lieu avec le président Patrice Talon, comment avez-vous reçu ce fait, cet événement ? Nous n'avons pas été invités. Nous avons été informés comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Nous avons été surpris. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Connaissant le président du Parti Les Démocrates... N'est-ce pas une omission, c'est quelque chose qui a échappé peut-être au service compétent ? Beaucoup de mes camarades partisans se sont dit, oh oui, ça lui ressemble bien. Voilà ce qu'ils ont dit, ça lui ressemble bien. Il est dans l'exclusion. Ses anciens collaborateurs qui le disent ? Oui, ses anciens collaborateurs directs, dont je ne suis pas. Mais j'ai trouvé effectivement que c'était maladroit, de sa part. Parce que FCBE est reconnu un parti de l'opposition, peut-être sauf lui seul, ou sauf lui et ses amis Les Démocrates, j'en sais rien. Mais toujours est-il que, si c'est vrai qu'il a l'intention de rassembler l'âge au niveau de l'opposition, il ne peut pas oublier FCBE. Mais probablement que, d'humain à humain, d'homme à homme, c'est difficile de collaborer avec ses anciens amis qui, aujourd'hui, ne sont plus dans la même famille que vous. Agapit Dablamar-Fouca, est-ce que vous pensez que l'ancien président Boniaï a du mal à digérer l'épisode, le feuilleton FCBE d'alors ? Oui, mais avant ça, je voudrais quand même aussi dire qu'effectivement, ne pas associer l'AFCBE au débat pose un petit problème. Parce que ça montre, c'est important qu'autour du président de la République, il y a un petit vide au niveau de la lecture politique, un peu de la classe politique. Je pense que le président de la République, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme charge du travail, mais c'est charge émotionnelle de la décente, ce qu'il ne faut pas non plus négliger. Il a besoin qu'autour de lui, qu'il y ait une intelligence qui essaye de l'aider, de l'accompagner, quel que soit tout son génie. Sinon, un parti comme l'AFCBE, qui a des élus au niveau communal, mais qui aussi a quand même été politiquement utile, il faut dire les choses par leur nom, quand il fallait l'être, stratégiquement utile, ne pouvoir pas ne pas être associé, même si le parti n'est pas au Parlement. Ça aurait pu, ça a été corrigé, mais tant mieux, surtout que moi j'ai vu l'audience, ils étaient nombreux, ils étaient heureux, donc tant mieux. Donc ça, c'est d'abord ça. Ensuite, oui, le point de l'AFCBE, c'est pas la majorité, c'est Bouniaï. En réalité, j'ai l'impression qu'au niveau du parti, il n'arrive pas à tirer les conséquences un peu de cela. En fait, l'AFCBE, c'est un parti aujourd'hui dont l'identité, qui doit même se poser la question de l'identité. Le parti a été, à part du mois où on réunit la classe politique de l'opposition. J'ai parlé de Bouniaï, des partis sans doute à l'heure, qui auraient pu les associer dès le départ. Mais il y a les démocrates dont ils se sentent plus proches, du point de vue du positionnement politique, qui réunissent des partis qui n'ont même pas un seul élu, qui n'ont même pas dépassé les 2% d'autres élections, et ils disent que leurs alliés politiques. Mais c'est coquille vide. Je suis désolé, ils sont des partis autorisés, mais un parti, c'est d'abord ton point électoral. Et à la matière, l'AFCBE et les démocrates, en début de semaine, ce parti a voulu faire l'âge en réunissant autour de lui des partis qui n'ont pas délu, qui n'ont même pas dépassé l'ordre de la résurrection des seuils tout au moins significatifs. Donc, ça voudrait simplement dire quoi ? Il y a une telle humiliation, il y a un tel dédain, il y a un tel niveau de non-acceptation de l'autre, qu'ils n'ont pas compris que, territorialement, il y a des maires qui dirigent aujourd'hui nos communes et qui sont de la famille FCBE. Donc, FCBE est des élus. Un parti comme la majorité présidentielle n'a pas oublié ça, un parti comme l'opposition n'a pas oublié ça. Or, aujourd'hui, le FCBE est un peu au milieu des deux. Ça peut être un bon positionnement, mais est-ce que le parti saura l'exploiter à fond ? Et c'est peut-être ça que, tout à l'heure, quand le parti a dit « Oui, nous, nous voulons la révision, mais il faut en débattre. » Mais il faut en débattre où et quand. Et c'est là que je ne suis plus d'accord avec le parti, je ne suis pas membre du parti. Le parti est un peu au Parlement. Le parti ne peut que apporter sa contribution intellectuelle ou politique dans un cadre. Mais rentrer dans la dynamique d'assises nationales, je pense que nous quittons le seuil constitutionnel. On est peut-être dans la pression politique. Peut-être à la recherche du consensus, qu'il y a valeur constitutionnelle ? Non, le consensus, le valet constitutionnel n'est pas dans les conditions de révision de la Constitution. C'est-à-dire que j'ai regardé les articles 754, 555 et 566 de la Constitution, je n'ai vu aucun consensus. J'ai regardé les options fondamentales dans la décision 1167 d'octobre 2011, je n'ai vu aucun consensus. Les conditions de révision de la Constitution sont prévues par la Constitution, article 154, et nulle part, l'initiative vient du chef de l'État et de la banque de l'Assemblée nationale. Donc celui qui a déposé est habileté à le faire. Ensuite, les conditions de la révision, c'est d'abord prise en compte du projet et après référendum ou alors vote à un seuil élevé. Dernier élément, il y a des options. Il y a des options que la 355 a prévues, c'est-à-dire que la laïcité de l'État, la forme républicaine, l'intégrité du territoire, ça c'était dans la Constitution. La décision de 2011, la décision 1167, a ajouté des autres options comme le mandat renouvelable une seule fois, 5 ans renouvelable une seule fois, la limitation d'âge et encore un autre. Donc, lorsqu'on s'en tient à ça, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va se permettre de dire, nous sommes contre les révisions opportunistes, les textes ont tout prévu. À mon humble avis, soit on est dans la Constitution, soit on viole la Constitution. Donc pour moi, FCB est à un niveau, pour se faire attendre, mais pour encore le faire mieux, il faut qu'elle produise son mémorandum qui va faire date, au lieu de rentrer dans un schéma d'assises nationales que d'autres proposent à d'autres fins, à mon avis. Avant de répondre à Gapit Napoléon Afroécan, à Léa Diou, comment les camarades et vous percevez cette guerre froide, ouverte aujourd'hui par le président Bouniaï ? D'abord, je voudrais faire une petite précision. Nous sommes tombés, nous, sur ce plateau, nous sommes tombés dans un piège qui devrait normalement être évité, selon nous. Quand on prend l'injonction que la Cour constitutionnelle a faite au Parlement, il s'agit de relire le Code électoral. Nous sommes invités à cela, le Code électoral seulement, pour corriger un certain nombre de problèmes. Mais nous nous sommes vite emballés parce que... Entre temps, il y a une dévolution de loi. J'avais pensé qu'on allait procéder par étapes. Je ne sais pas si la révision de la Constitution apporterait solution au pluriel à tous les problèmes soulevés par la Cour. À l'inverse, pourquoi pas ? Donc, on pourra peut-être revenir à ça tout à l'heure. Vous avez demandé quoi ? Notre ressenti par rapport au Parti des Démocrates, ou l'oubli de l'MCBE, etc. Tout à fait. Certaines voix se demandent aussi, est-ce que le Parti peut survivre face à une guerre ouverte ? Oh oui, il n'y a pas de guerre. Est-ce que Boniaï peut lancer à l'MCBE ? Non, 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 non. On l'estime que l'MCBE, c'est quand même l'aura de l'ancien président Boniaï. Mais vous avez dit ancien. Ancien président de la République, mais ancien président du Parti. Qui a démissionné du Parti ? Ancien président d'honneur, oui. Qui a démissionné du Parti, par voie du CIE ? Qu'est-ce qu'il peut encore réclamer ? Je pense que le temps qu'on a mis, qu'on a utilisé pour ce débat-là, je pense que ça doit suffire. FCBE avait déjà dit, au lendemain de l'intervention, selon nous, maladroite, du président du Parti des Démocrates, insinuant que FCBE ne serait pas de l'opposition. FCBE avait dit clairement, à l'occasion d'une conférence de presse, qu'il ne lui reconnaît plus, le Parti, ne reconnaît pas au président du Parti des Démocrates, je dirais, l'autorité suprême, entre guillemets, pour défendre les intérêts de l'opposition, tout seul. Tout seul. S'il l'avait reconnu, il associerait FCBE. Ne pas l'avoir fait, à la lecture de mes camarades partisans, je l'ai dit tout à l'heure, ne pas l'avoir fait, signifie qu'il est resté dans sa logique. Donc, nous, personnellement, nous disons, ça lui ressemble, mais la vie continue. Parce que dans un pays, on ne peut pas tous faire l'opposition de la même façon. Non. Nous, à FCBE, nous réclamons d'être d'une opposition républicaine, une opposition responsable, une opposition qui fait des propositions. On n'est pas une opposition populiste. On n'est pas une opposition violente. Donc, ça fait la différence. Pour nous, c'est très clair aujourd'hui. Les trois ou quatre, trois, trois, que les démocrates ont invité à leur rencontre de lundi, je crois, lundi dernier, les analyses qui ont été faites et celles que je partage avec mon vis-à-vis, Agapit, montrent très bien ce que veut le président du parti et sûrement les responsables du parti, les démocrates. Ils veulent, comme l'autre avait dit une fois, des partillons, c'est-à-dire des représentations qui ne constituent pas grand-chose, avec qui ils pourraient peut-être s'entendre plus ou moins facilement. Avec FCBE, ils savent qu'il y aura des débats, il y aura des analyses. La bonne preuve, quand on a observé, qu'on a adressé une demande d'audience au chef de l'État, il nous a reçus presque aussitôt. Il a dit à la prévue que FCBE, ce n'est pas l'opposition. Qui a dit ça ? Boniaï. Mais oui, je ne suis plus en train de parler de Boniaï maintenant. J'ai dit, quand nous avons constaté que Boniaï est resté droit dans ses bottes et que FCBE le dérange et le dérangera toujours, nous avons dit, ok, mais puisque FCBE est partie prenante du débat, ça a été rappelé tout à l'heure, FCBE est le seul parti politique dans la position qu'il occupe aujourd'hui. Un parti qui a des élus à un niveau non national, mais qui a quand même des élus. Un parti qui réclame à crier accord, mais je suis de l'opposition, je fais l'opposition non-parlementaire. Parce que c'est la volonté des électeurs depuis le 8 janvier 2023. Donc, FCBE, et qui dit surtout, depuis 2019, j'ai éprouvé toutes les lois dont certaines dispositions font crise aujourd'hui. Nous avons éprouvé les lois, nous les avons vécues dans notre chair, nous avons fait le bilan de notre participation, nous avons des choses à dire, et pas seulement des déclarations à faire, nous avons écrit. Nous avons tout un ensemble de... Nous sommes allés à la présidence avec un petit papier comprenant 14 propositions. On n'en parlait que de 2 ou 3. Et je pense que ceux qui ont écouté nos propositions ont compris que dans ce parti-là, les gens travaillent. Quelle a été l'opinion du président Patrice Salon ? Mais il était satisfait. Il était satisfait, visiblement satisfait. Satisfait de la pertinence des réflexions ? D'abord, il était surpris que depuis, c'était la première fois qu'il recevait FCBE. Lui-même était surpris. On lui a rappelé. Il dit, ah bon, mais franchement, etc. Il dit, ok, là n'est pas le problème. C'est sûr qu'il était surpris, vraiment ? En tout cas, il a fait le surpris. D'accord ? Donc, il était surpris. Parce que je n'ai pas mesuré la sincérité du chef de l'État. D'accord ? Donc, il était surpris. Mais après cela, nous avons parlé franchement, sincèrement. Il a posé... D'abord, nous nous sommes exprimés. Il a réagi, il nous a parlé, nous avons réagi, nous avons ri ensemble, nous avons échangé, nous avons jeté les perspectives ensemble. Et il a dit, mais vous faites très bien votre travail, allez-y continuer. Et nous avons dit ce que nous, nous voulons continuer à faire. Nous ne voulons pas participer à des assises nationales qui prendraient l'allure d'une conférence de bise, etc. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Les institutions de la République fonctionnent. D'accord ? Mais il est question aujourd'hui de se retrouver à un certain niveau et de partager les préoccupations. L'assises asymétriques. Et nous avons discuté avec le chef de l'État qui a épousé notre idée et qui a accepté la stratégie dont nous avons parlé. Nous attendons simplement que d'ici quelques semaines ou quelques jours, cette stratégie-là commence à être développée sur le terrain. Agapita Planova-Fouéca, Bouloui et Patrice Tannot, pour moi, donnent du réconfort au Parti politique force que vous pouvez m'émerger, il est reçu au Palais de la Marina pendant que Boni Aïe l'est moude. Non, avec Boni Aïe, d'abord, je voudrais quand même terminer ça parce qu'en fait, quand je vois ce parti exiger des assises nationales et qu'à TCH atteindre tout ça, vous voyez que quand vous regardez le comportement de Boni Aïe, qui réjante seul le parti, vous vous rendez compte que simplement que nous avons poursuivi un peu ce qui a fait l'échec de 2011, on l'a poursuivi un peu ce qui a fait l'échec de tout le sein du changement. Parce qu'en 2011, il y a eu des assises nationales, ces assises ont été reportées sinédiées, alors qu'Albert Vaudre, qui était un personnage qui était à la manette avec Amaro Fassassi, par exemple, les gens étaient invités, les réservations étaient faites, ces assises ont été reportées sinédiées. Il faut peut-être rappeler ça aussi, parce qu'en fait, lorsque la classe, les gens changent de position, ils font des exigences, ils vont dire, mais pourquoi quand toi tu étais en position et c'est réclamé à quoi il a crié à l'époque, tu n'en as pas fait ? Parce que simplement, les institutions, nous l'avons défendu, Dieu l'avait défendu, je défend la même option dix ans après, les institutions tournent, et quand les institutions tournent, on peut se concerter, on peut se parler, mais il n'y a pas d'assises nationales à faire parce qu'en la matière, si les gens regardent la conférence nationale, ils se trompent. Donc, c'est d'abord ça, les yeux rivés sur la conscience, c'est pour d'abord exiger des choses qui ne sont pas, et pour bloquer le fonctionnement régulier des élections, comme on a vu en 2018-2019, parce qu'au lieu d'aller faire l'entente au Parlement, on a dit, donnez qui tousse à tout le monde, donnez cette vécale de confortité à tout le monde, sinon on ne va pas aux élections. On a voulu bloquer les élections, après on a stigmatisé un Parlement un peu tendument monocolore. Donc, on en revient aujourd'hui parce que, si vous ne faites pas ce lien, vous avez l'impression que le débat d'aujourd'hui est un débat technique. Non, c'est un débat politique qui renvoie aux lois de 2010-2019, les gens pensent prendre leur revanche. On se trompe, on ne prend pas la revanche sur la République. Vous parlez donc de Parti FCB. Moi, je reviens en dire, c'est un parti média aujourd'hui qui est peut-être à un bon niveau et qui se maintient au regard de tout. Et donc, c'est logique que le Parlement les reçoive. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus que le Parlement les reçoive que Bonillaï. Puisque, comme on l'a dit, la démission fracassante de Bonillaï de ce parti, dans la tête de Bonillaï, ce parti n'existe pas. Mais ce fait que, bon, Bonillaï a beau être ancien président de la République, il a une voix comme vous, comme moi. Mais bon, sa voix, VOIX, porte peut-être plus loin que nous, les nôtres, mais en termes de voix, en termes de suffrage, il est autant existant que vous et que moi et nous avons qu'une seule voix. Donc, il faut peut-être rappeler cette chose pour dire simplement que je pense que l'option du parti FCB paraît peut-être la plus consciente et qui est médiane, comme je l'ai dit, elle est médiane dans la mesure où elle pose toute la problématique peut-être. Et quand j'entends le ministre dit, nous ne demandons pas des assises exactement comme une conférence, mais une sorte de concertation entre classes politiques, je pense que c'est ça, des gens qui peuvent avoir un chapitre, qui peuvent se partager des informations. Moi, je pense que cette affaire-là est possible sans être imposé par qui que ce soit. Mais lorsque nous revenons, je reviens à ce qu'il a dit au départ. Effectivement, et je suis d'avis aussi que le principe de départ, c'est le code électorat. La question de la révision de la constitution, moi, j'ai une position vraiment bloquée là-dessus. La constitution a prévu la révision, sa révision, dans la condition de sa révision. Et donc, tout débat qui commence pour dire que c'est opportun, c'est opportun, il dit non, non, non. Un individu n'a pas à dire, il peut penser, mais après, les institutions tournent. Par contre, si nous tournons, tournons, reviens à la case départ. D'où sommes-nous partis ? On est partis de la dernière décision de la Cour constitutionnelle par rapport à la série qui a été faite en novembre. Et la Cour a dit clairement ce qu'il faut faire. La Cour n'a pas dit qu'il va aller toucher la constitution. La Cour a dit, réviser le code électoral. Est-ce que selon vous, la proposition de prévision constitutionnelle du député Hassan Seybou est perverse ? Du tout. Il a accepté un député, il a accepté des lois. Moi, je n'ai pas jugé la perversité, mais il a le droit d'eux. Il l'a fait, il n'a pas imposé la quiconque soit. Il a suivi la procédure. Donc, pour moi, je n'ai pas tout est sur le tabou. Mais il appartient à la Commission des lois. D'abord, moi, je pense que, pour le peu que je connais en matière de droit, je pense qu'ils sont tenus de déroger déjà aux injonctions de la Cour constitutionnelle en matière du code électoral. Par exemple, on a besoin d'avoir un code électoral pour aller aux élections. On a beau toucher à la Constitution, peut-être, ça c'est un autre débat, mais on ne peut pas nous toucher au code électoral dans le cadre de ce que la Cour constitutionnelle a dit. Donc, alors, j'aime dans... Alors, qu'il faut-il faire d'abord ? Faut-il répondre aux recommandations de la Cour d'abord avant de penser à la révision constitutionnelle ou faire la révision constitutionnelle avant d'arriver au cas où elle prospère ? Moi, je ne suis pas parlementaire, donc du coup, c'est à l'heure de savoir. Oui, mais sur le plan de droit. Non, sur le plan de droit, moi, d'abord, ils sont tenus... Ce n'est pas les procédés. Ils sont tenus de déroger aux injonctions de la Cour constitutionnelle parce que nous avons besoin d'avoir un code électoral. Ça, en cette décision de la Cour constitutionnelle, ouvre déjà une porte qui ne valide plus le code dans sa présentation actuelle. Il y a deux éléments. Il faut régler le principe de l'égalité des acteurs habilités à habitrer et à déposer les parrainages, à octroier les parrainages. Et la Cour a dit, régler ça. La Cour, elle est plus longue, elle a dit, pour nous, par rapport au parrainage des députés, c'est la 9e législature. Donc, le débat est terminé, il est clos. Si les gens disent que c'est la 10e législature, ils vont dire non. Ils savent autorité de la chose jugée. Le Parlement n'a plus normalement l'option de changer. Pour moi, c'est clair. Je veux que d'autres juristes viennent me contredire. Mais à la matière, la Cour a jugé que c'est ceux qui sont là, les 9e législature, qui doivent parrainer. Il n'y a plus autre chose possible dans le cas d'espèce. Ça, c'est le premier. À moins que la même Cour revire, on verra bien. Ensuite, la Cour a dit régler maintenant la question des maires entre la première et la troisième semaine, régler et maintenant ajuster tel article. Donc, c'est ce qu'ils devraient faire d'abord. Pour vous répondre alors, du point de vue technique, avec ma propriété de nos promotions, c'est ce que les députés devraient d'abord commencer par faire. Maintenant, en le faisant, comme ils ont l'initiative des lois, ils peuvent avoir une proposition de loi qui change le code électoral. Et qui fait un toche. Non, c'est le plus un toche. Ils dérogent d'abord aux exigences de la Cour. Ensuite, ils peuvent dire, nous, on est encore à 18 mois des élections, 20 mois. Nous, on veut un nouveau code électoral. Et ils peuvent changer les options. La Cour a viguera. Donc, la Cour dit qu'en clair, nous sommes en face à deux débats aujourd'hui. C'est vrai que la question de qui parraine est dans le principe de l'égalité de la Cour. Mais comment le parrainage va être effectif ? Non, le parrainage est déjà... On a déjà parrainé une fois, donc il n'y a pas de comment. Il y a déjà une pratique. Il peut faire déjà jurisprudence. Oui, justement. Donc, le comment, la Cour n'a pas dit... Pardon. La Cour n'a pas dit... Il faut toucher... Attendez, attendez. On pense à la révision constitutionnelle. La Cour n'a pas dit... Il faut toucher. Comment il faut parrainé. Comment il faut parrainé, on l'a dit à très bien une fois. Donc, est-ce que ce qui a été fait est bien ou n'est pas bien ? Mais là, les députés peuvent aller plus loin. Justement, c'est ce que je disais. Ils peuvent aller plus loin en complétant ou bien en... Mais dans le cas d'espèce, ce dont il est question, c'est le principe de légalité. Parce qu'après, j'ai entendu légitimité, la légalité. Tout ça encombre l'opinion. Il faut rester... Là, vous faites allusion à la sorte médiatique. Il faut rester cohérent dans ce que la Cour a dit dans sa décision. C'est l'égalité des acteurs appelés à octroyer le parrainage. Mais le Parlement a toutes les compétences législatives. Mais entre les deux, il faut déroger aux injonctions de la Cour constitutionnelle. Après, il peut retoucher la constitution. Parce qu'il y a la T153 là, qui organise l'ordre des élections. S'ils ont envie de toucher à l'ordre des élections pour régler le problème. Donc ça veut dire quoi ? Qu'ils le règlent dans le cours d'électorale. Et ça amène alors à retoucher à la constitution ou à la T153 concernant l'ordre des élections. Si moi, je finis par là, si c'est rien que l'ordre des élections qu'il faut toucher, je ne vois pas en quoi il y a un problème. C'est rien que l'ordre des élections. C'est le problème le plus mineur possible. C'est la distribution transitoire. Donc ça ne fait pas partie. Après 2026, cet article ne sera plus utile. C'est un article qui a été prévu pour 2026, pour organiser les élections générales. Donc une fois 2026 passées, ça ne peut pas changer la constitution. Ça ne peut pas être transformé en une nouvelle république. Ça ne peut rien. Donc du coup, si ce n'est que ça, maintenant s'ils vont au-delà de ça, c'est pour ça qu'il faut que les acteurs se parlent. J'ai entendu l'UPR dire qu'on ne veut pas toucher à ça. Le chef d'État ne veut pas qu'on touche. Même les démocrates disent. Il a dit, le président a dit, il ne veut pas, il ne veut pas. Donc, normalement, si le président a dit tout ça, là, il a entendu, moi, je ne vois pas en quoi il peut une action combinée, corriger le code électoral, d'abord, et satisfaire les injonctions de la Cour constitutionnelle. Et maintenant, si ça doit mener à retoucher à la constitution, à tout ça, c'est en toi, pourquoi ne pas y aller ? Alors, Adioum ? Le débat mérite d'être fait, mais il est, selon nous, encore prématuré. Parce que tel qu'il se passe dans l'opinion, excusez-moi l'expression, ce n'est pas de la capitale que je parle, c'est du waya waya, ça va dans tous les sens. Alors que ceux qui sont en responsabilité de le mener de façon cohérente, ce sont les acteurs politiques d'abord, et pas seulement ceux qui sont à l'Assemblée nationale. C'est toute la classe politique. Et au besoin, avec, après, avec, ou après, avec et, après, consultation du reste de la société. Parce que les choses qui touchent aux élections touchent à l'ensemble du pays. Quand on prend la recommandation de la Cour, la Capitre l'a souligné tout à l'heure, la Cour s'est convaincue que ceux qui vont parrainer, ce sont les députés et les maires, déjà en fonction. C'est bien ça. Déjà en fonction. Les députés de 2023, les maires de 2020. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'il y a le problème de l'égalité. Ce n'est pas à ce niveau-là. Le problème de l'égalité vient lorsqu'on commence à réfléchir. On dit, mais les nouveaux élus ne seront pas tous installés au même moment, ne seront pas installés à bonne date pour permettre à ce que l'article qui vise le dépôt des candidatures par les candidats à la présidence de la République et qui vise le 5 février que ceci soit respecté. C'est à ce niveau-là. Si on n'intégrait pas, si on ne prenait pas en compte les nouveaux élus, qu'ils soient députés pour être installés le 8 février 2026, ou les nouveaux conseillers communaux pour être installés entre le 1er et le 15 février. Si on ne les prenait pas en compte et que le problème, c'était seulement... Non, on s'entend tous. Ce sont les députés actuellement en fonction. Ce sont les maires actuellement en fonction. Si c'est cela, la préoccupation de la Cour disparaîtrait. Donc, selon l'analyse approfondie, si la Cour a demandé que les parrains soient égaux, c'est que quelque part, ce n'est plus seulement sa conviction-là qui vaut les députés de 2023, les maires de 2020. Puis je répète, entre eux, pour le parrainage, il n'y a pas inégalité. à moins que des juristes nous convainquent du contraire. C'est pour cela que nous, dans notre analyse, nous avons privilégié la deuxième partie qui pose le vrai problème de l'égalité entre les élus qui doivent parrainer. Parce que le parrainage est un acte capital. C'est un acte important. Donc, nous nous sommes dit que la Cour a peut-être été très vite, mais ce que nous allons privilégier, ce sont les nouveaux élus. et notre analyse a porté là-dessus. Donc, les élus de 2026. Si c'est cela, le problème de l'égalité qui se pose aujourd'hui est résolu si l'on va lire la linéa 11 de l'article 41 et on réajuste un peu les dates. Mais si ce n'est pas cela... Mais votre proposition à vous, pour que la députée de la 10e législature parraine, il faut forcément toucher la Constitution ? Non, pas du tout. Pas du tout. Toujours le code électoral. Uniquement le code électoral. Le code a déjà dit, la loi a déjà dit que les premières élections, c'est les législatives et les communales groupées et deux mois et demi, trois mois après, la présidentielle. Donc, fort de ça, nous avons fait l'analyse. C'est pour ça qu'il y a les dates, le 5, le 8 et quand on visite l'article 41, on se dit, mais la Sénat a huit jours pour ceci, ceci. Vous connaissez l'analyse que nous avons faite. Il suffit d'ajouter quatre jours pour qu'on soit en possibilité et qu'on permette à ce que les candidatures des candidats à la présidente de la République, les dossiers, pardon, soient déposés sans les documents de parrainage, sous réserve donc. Et si on leur donne, au lieu de huit jours, si la Sénat se donne douze jours, l'étude sera faite, le récipité provisoire sera donné, les papiers seront déjà disponibles, etc. Donc vous voyez, et ça, on peut le faire, on peut résoudre ce problème-là sans ouvrir la Constitution. C'est pour cela que nous nous sommes dit que le premier problème à résoudre, c'est mettre, donner la réponse que la Cour a exigée des parlementaires. C'est vrai que les parlementaires ont l'autorité pour aller plus loin que ce que la Cour demande. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut tout mettre ensemble ? Pour répondre à la question, il faut qu'on se retrouve, qu'on s'asseye pour échanger. Et comme nous l'avons dit, ce n'est pas forcément toute la classe politique réunie quelque part un jour. Non, ce n'est pas forcément ça. Ça peut être ça aussi. Pourquoi pas ? Mais la toute première démarche, c'est que le président de l'Assemblée nationale, on a quand même vu des assemblées dans notre pays, on a vu des pratiques aussi, quand il y a des lois importantes à voter, ils se concertent entre eux députés, ils appellent des experts, ils font des consultations, donc qu'ils élargissent cette pratique-là à toute la classe politique et au besoin au reste de la classe politique, les autres forces sociales du pays. Et qu'on s'asseye pour que chacun apporte sa pierre. Si les échanges se faisaient entre groupes seulement, entre familles politiques seulement, peut-être que des gens vont dire nous ne sommes pas au courant de ce que les autres ont dit, de ce que tel-tel a dit. Ok, si le président de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale décide de faire des consultations et après, de rencontrer, ça ne sera que pour une journée, une demi-journée. Et une fois qu'on a fini ça, il y a un rapport, on se serait entendus, les parlementaires vont se voir après. Il y aurait consensus. Il y aurait consensus, il y a prise en compte des différentes idées avec un point de vue partagé. Conclusion partagée, les gens maintenant, les parlementaires, dans leur fonction de législateur, si vous voulez, donc de constituant, vont s'asseoir pour corriger le code électoral. Et si c'était retenu que c'était nécessaire d'aller plus loin que le code et de relire la Constitution, ils aviseront et on va surveiller. C'est tout. Mais à l'état actuel de la capitaine de l'Emmanuel Maforica, lorsqu'on y voit de près, on a comme l'impression que la promotion du député à Saint-Sébou semble être plombée puisque les démocrates sont catégoriquement non. Ils ne sont pas pour une révision constitutionnelle. Les deux forces politiques également de l'opposition sont également contre cette révision constitutionnelle. L'FCBE également n'est pas pour. sans qu'il y ait de débat autour. Oui, oui, il faut. Également, il se susurre qu'au sein des deux grands partis de la mouvance, UP et BR, il y a quand même quelques remonts qui subsistent. Est-ce que selon vous, l'analyse politique, est-ce que le chroniqueur voit des chances que cette proposition prospère ? En fait, cette proposition n'est pas vraiment ma préoccupation. Elle concerne le député à Saint-Sébou et sa capacité de mobilisation au Parlement. Parce que ce n'est pas obligatoire. c'est une proposition comme tant d'autres qui peut prospérer quand le Parlement. Donc, ça ne règle pas la vie de la nation. Je pense qu'on peut s'en passer, on peut vivre sans ça. Donc, il n'y a pas de souci. On peut s'en passer. On peut s'en passer. Cela dit. Mais ce dont on ne peut pas se passer, et là, c'est de passer des députés de 2023 à ceux de 2026. Ça a réglé. Ça que la Cour ne revire sur sa décision tout récemment. C'est-à-dire que la proposition de la CBE, en disant que c'est le nouveau député, la lecture de la CBE, en parlant du député de 2026, est en antinomie, est en contradiction avec la décision de la Cour pensionnelle. Puis la Cour, on dit que la décision de la Cour pensionnelle ne sont surtout de quels recours. Elle s'impose à toutes les autorités, c'est bien administratives, militaires. Donc, en restant dans cette logique, moi, je ne risque pas à défaut, enfin, non, pas à défaut, j'ai la formation, j'ai quelques pratiques à la matière, mais je risque quand même, je le dis, puisque je n'exerce pas à... Je risque consultant. Je ne l'exerce pas absolument. Mais moi, je risque public, je dois quand même, je dois avouer que l'honnêteté intellectuelle faut que nos juristes publics, à tous les niveaux possibles, constatent d'abord qu'à l'étape d'aujourd'hui, c'est-à-dire en ce samedi, combien déjà ? 4... 2 février. Nous tombons 3 février. Donc, en ce 3 février, que nous soyons d'avis que la chose à faire, c'est de voir dans quelle mesure les élus de 2020, les élus communaux de 2020 doivent parrainer pour qu'il y ait égalité de chance. Non, du traitement de tout le monde. Voilà le principe en clair. S'il est évident que c'est les maires, c'est les députés de la... La 9e liste là-dessus qui vont parrainer. La logique, c'est que c'est les élus de 2020. Et donc, il faut gérer les dates pour que ce soit ainsi. Maintenant, quand on a fini de le dire, au moins, si on ne peut pas s'entendre sur ça, c'est qu'il y a un problème de corruption quelque part. Quelqu'un corrompt l'intelligence de l'autre. Il faudrait que nous soyons d'avis. En la matière, on ne peut pas... On ne peut pas nous dire est-ce que la loi fondamentale est encore d'application ? Nos grands juristes, gros juristes, très puissants juristes, nous ne nous sommes jamais donné la réponse en 90. Et moi, je me sens mal de temps parce que nous sommes si tarés et incapables d'aviser intellectuellement pour ne pas lire la science juridique. C'est quand même... Même si elle n'est pas de la science exacte, c'est quand même une science logique. Donc, en la matière, qu'est-ce que la Cour a dit ? Analyse logique de la décision de la Cour constitutionnelle sur la question de parrain. Qui parrain ? C'est le principe d'art. C'est en répondant à ça qu'on touchera, qu'on saura comment toucher au code électoral. Tout à fait. Mais là, après... Alain Adéou estime qu'il faut quand même que toute la classe politique se réunisse ou se concerte. Je vais réagir encore tout à l'heure. Se concerte pour... Vous voyez, la concertation ne peut pas être... On ne peut pas décréter ou formaliser une concertation. Pour moi, les institutions tournent. Il appartient aussi de l'État de consulter qui il veut, quand il veut. Il appartient au Parlement de consulter. Mais les jeux là au Parlement sont les jeux... Politiques. Politiques. Même quand on dit que les démocrates... C'est le député élu de la nation. Il a beau être démocrate, c'est pour ça que le vote est secret. C'est le député élu de la preuve. Le député vice-président de l'Assemblée nationale a aussi démontré que malgré les mots d'ordre de son parti, il peut. Le député, il est l'élu de la nation. Il ne ressent pas de mandat impératif. C'est ça que la constitution a dit et le député a aussi l'a démontré la dernière fois. Ça veut dire quoi ? Lorsqu'on a beau tout dire, les partis ont beau tout dire, soit vous dites, OK, de ma position de l'élu, je respecte la discipline de mon parti qui est en amont. mais en tant qu'élu, mon parti n'est pas dans la ligne, je voterai comme ma conscience me dit. Donc, ce projet d'Assemblée que vous pensez vous va être plombé, s'il est introduit à la commission et étudié, n'oubliez pas que je peux se faire, pas formellement comme le ministre peut-être le suggère, mais sans se faire dans l'ombre. Deuxième chose, peut-être, moi j'estime que quand on dit la société béninoise, non. Je pense que nos tests sont clairs dans la matière. Respectons-moi. La société ne se mêle pas à des questions. Quand il y a eu Covid, on n'a pas réuni la société pour régler les questions de santé publique. La politique a beau être ouverte à tout le monde, mais il y a des chiens qui ont besoin de bulletés à le gérer. À mon humble avis, les partis politiques non représentants de l'Assemblée nationale ont toute la latitude de produire des mémorandats. La commission des lois a la latitude de construire des désespects qu'elle veut. Mais après ça, ceux qui agissent pour moi, et je m'en ferme encore dans ma théorie, c'est ceux qui sont au Parlement. Donc, si moi je suis parti politique non représentant de l'Assemblée, je fais mon mémorandum, je rends ça à l'Assemblée nationale, je dépose ça au gouvernement et je rends ça public. Après, ils ont qu'en tenu compte ou pas. Mais j'aurais rendu publique la position de mon parti. Parce qu'attendre une assise entre les partis politiques, ça encore, je suis d'accord que les partis se parlent, mais alors quand on parle de la société civile, la société civile ne se mêle pas des choses politiques. Je pense que c'était des travers qu'on a dépassé. citoyenne. Elle n'a qu'à éduquer les gens et laisser l'opérationnalité à ceux qui en sont. Mais chacun peut produire de la réflexion. C'est important. L'individu ou les organisations constituées peuvent produire de la réflexion et les partager avec ceux qui ont la décision. Si notre débat autour de ce plateau ne nous permettait que de clarifier le problème à résoudre dès le début, on aura déjà largement contribué au débat national. Je m'explique. Mon vis-à-vis l'a dit et je m'inscris en faux. Un, la Cour constitutionnelle a tranché, c'est fini, c'est une décision terminée. Ce sont les députés, les élus actuellement en fonction qui parrainent. Je fais une parenthèse. En ce qui me concerne personnellement, dans mon passé politique, j'ai entre les mains, pas ici, une décision de la Cour avec deux articles contradictoires. Deux articles contradictoires qui s'éliminent l'un et l'autre. C'est une décision en deux articles. Donc, c'est déjà connu, c'est déjà vécu. Même si c'est une décision de la Cour qui dit article 1, mettons ça comme ça, ce sont les députés de 2023 et les maires de 2020 qui parrainent en 2026. Point. article 2, je veux que vous établissiez la légalité, une égalité entre eux. Si c'est cela, on va lui répondre rapidement, mais si ce sont les députés de 2023 et les maires de 2020, comme je l'ai dit, il n'y a aucun problème d'égalité. Aucun. les maires de 2020 sont déjà en place. Les députés élus en 2023 sont déjà là. Pour parrainer, il faut 19 pour parrainer quelqu'un. Donc, il suffit de diviser le nombre, donc 77 plus 109 divisé par 19. C'est à peu près ça. Maintenant, les candidats n'ont qu'à y aller, etc. établir le formulaire, ça c'est la Sénat qui le fait, le formulaire, etc. Si c'est cela que viserait le fameux article 2, c'est-à-dire c'est moi qui ai mis ça en article 2 tout à l'heure, pour dire que ce soit égal entre les élus qui vont parrainer, le problème est résolu. Mais je ne pense pas que ce soit ça, parce que le débat avant que la Cour qui avait rejeté un recours et qui s'est autosaisie de la démarche, le débat, ce n'est pas seulement 2023-2026, c'était ça auquel s'est ajoutée la préoccupation de la légalité. Enfin, de l'égalité, pardon. Et c'est en posant le problème de l'égalité que survient à nouveau est-ce que c'est 2023, est-ce que c'est 2026. Nous, nous avons, à notre niveau, FCBE, nous avons donné une réponse. Et nous attendons la réponse des autres. Pour les députés qui sont en fonction humainement, ils sont déjà là. Donc, ils souhaitent, eux tous, toute classe politique, toute tendance confondue, BR, UPR, le Renouveau, les démocrates, ils souhaitent tous et c'est ça qu'ils défendent, que ce soit eux déjà en place. C'est relativement vieux ce débat. Depuis six mois, huit mois, on en a parlé. Donc, eux, ils veulent que ce soit eux. Pas de problème. Ceux qui ont des maires, les maires veulent que ce soit eux. Il n'y a pas de problème. Mais je le répète, il n'y a pas un problème d'égalité entre. Merci. Donc, si on ne veut pas se limiter à ça, on est obligé de considérer les questions que posent les dates. Et c'est ça qui fait l'essentiel de l'injonction de la Cour constitutionnelle. Selon nous. Selon nous. Merci. Et même en contournant l'injonction de la Cour, la proposition de loi en contournant l'injonction de la Cour prend en compte ce que nous disons. La proposition de loi à Saint-Cébou ? Oui. Prend en compte ce que nous disons. elle ne s'est pas porteur de cette proposition ? Non. C'est pas... On soutient, on ne soutient pas. Non, non, on ne soutient pas. D'abord, on ne nous a pas demandé de soutenir. Même si vous vous y retrouvez un peu. On s'est prononcé là-dessus. Même si vous vous y retrouvez un peu. On s'est prononcé là-dessus en disant que nos révisions précipitées comme ça... Ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Si c'était à l'ordre du jour, on sera informé. On va nous écrire sur le point de vue. Claire, notre point de vue là-dessus. Donc, je disais que même la proposition de loi du biais porté par le président de leur groupe parlementaire donne raison à ce que nous disons que ce n'est pas 2023. Que tout va se jouer à partir de 2026. Parce que la logique, c'est quoi ? Quand on fait des élections générales dans un pays, c'est pour que les citoyens, les électeurs confient leur destin à une classe politique. J'allais dire à une obédience politique. Vous voyez, dans les autres pays, si le président est de telle couleur politique, les autres élus qui doivent soutenir son pouvoir pour qu'il travaille avec efficacité sont du même bord politique. Donc, la préoccupation ici, qui est une préoccupation justifiée, nous risquons d'avoir un président de la République en situation de cohabitation pendant 5 ans. Qui doit négocier tout le temps, négocier tout le temps avec les élus les plus importants. les élus les plus importants à l'Assemblée nationale et même possiblement, comme disent les calendriers, les élus de la base. Donc, pour résoudre le problème et permettre au nouvel élu, président de la République, de bien gouverner, quitte à ce que, après 5 ans, lui et les siens au Parlement ou ailleurs soient jugés, globalement jugés par les citoyens, pour le faire, il faut déplacer. Il faut donc revoir le calendrier électoral. C'est ça ce qui justifie la proposition de loi. Mais plus, ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour. À moi, ce que les députés nous disent, pour corriger, c'est pour ça qu'ils ont parlé d'holisticité, pour corriger de façon holistique le problème, nous ne l'avons pas vu en 2019. On ne l'a pas vu. Et moi, je les cogne en disant, vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez dans le noir. Vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez dans la précipitation. Mais je ferme rapidement cela. Donc, je dis, s'ils en prennent conscience aujourd'hui, il faut qu'ils en fassent un débat ouvert. C'est pour cela que le problème n'est pas que technique, il est politique. Il est fondamentalement politique. Or, ce que la Cour a demandé, même s'il y a un contenu politique en soumet, il est d'abord, ce que la Cour a demandé, est d'abord technique. Alors, il faut qu'on s'entende bien pour ne pas biaiser et le problème poser, encore moins la solution à lui trouver. Le problème, les pâques techniques, il est également fondamental en politique. Pour reprendre, Alain Adéhou, Agapina, Mavou, un petit commentaire pour conclure ce sujet. Nous sommes presque à la fin de la question. C'est justement pour ça que c'est au Parlement. C'est au Parlement, évidemment. C'est au Parlement, c'est le sujet technique, c'est le sujet. On va suivre l'actualité. Le Parlement, c'est le meilleur endroit, c'est la voie politique par excellence. Donc du coup, le fait que la classe politique pense que tout doit être national, je pense qu'il va falloir peut-être faire un symposium sur cette fameuse décision du consensus pour qu'on puisse quitter cet amurage qui nous bloque dans les réflexions. Ceux qui sont au Parlement, c'est ceux qui ont foi au chapitre. Tout le monde, nous sommes tous ensemble, mais s'il y a un Parlement qui représente le peuple, c'est son travail. Dans les conseils communaux, les gens ont des droits, ils ont des prérogatives, ils exercent. Donc, l'élu, son travail est ça. Moi, que le Parlement décide de faire une révision de la Constitution, s'ils arrivent à le faire, tant mieux. Si le Parlement décide de faire des élus de 2026, ceux qui vont parrainer, tant mieux. Moi, l'essentiel est que ils puissent voter et ils vont le faire. Donc, c'est pour ça que, en fait, ce que nous faisons ici, nous déclarons, nous essayons donc d'opiner, on essaie d'enrichir le débat. Mais, pour moi, j'estime simplement que, contrairement à ce que le ministre dit, le débat technique ou politique, il se fait au Parlement. Il est déjà au quotidien sur les réseaux sociaux, il est déjà au quotidien dans les officines politiques, il est déjà au quotidien dans les élocations, mais après, chacun doit comprendre que lui n'est pas là où ça se décide. Donc, il faut reverser le débat là où ça se décide pour que ceux qui... Et que ceux qui se décident également aient la clairvoyance nécessaire de lire les contributions des autres. C'est l'impression que, parfois, on adore les monologues. Ce n'est pas contraire à ce que j'ai dit, c'est la même chose que nous avons dit. Oui, on dit la même chose avec la nuance que, pour moi, on fait... On n'a pas besoin de formaliser les procédures, on les renvoie vers qui ? Il faut déjà les produire, les renvoyer. Regardez, depuis qu'on a commencé cette affaire, vous avez écouté une société civile ? On ne les écoute pas, on ne les entend pas. Merci. ça va dire, on a oublié la société civile. Il faut que chacun contribue au débat et que le clergé, qui produit beaucoup aussi, contribue au débat. Que tout ce qu'aujourd'hui, que nous sommes dans une phase ouverte, où chacun donne du contenu au débat, que chacun contribue au débat pour que, à la prise de la décision, on ne sort pas de petites... Merci. Agapit. Petit génie qui va dire qu'on a oublié de faire les débats qu'il faut faire et que les décisions sont prises par un petit groupe ou une minorité. Au Parlement, ce n'est pas une minorité. Très rapidement, Agapit. Non, laisse-moi conclure. Au Parlement, ce n'est pas une minorité. Les 109 députés sont les élus du peuple et qui sont habilités à prendre des décisions. Il faut que déjà ça, on n'inculpe que ça dans les têtes. C'est que ça, les gens le bloquent. Si on ne le fait pas, nous revenons toujours sur les mêmes débats. Mais ça n'empêche pas vous et moi qui ne sont pas d'opiner. Merci. Agapit. Nappelma Foïkan, très rapidement, en tant qu'analyste et chroniqueur politique, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se retire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de l'IAO. Quelles sont les implications, selon vous ? Non. C'est une décision, là également, politique, qui découle d'une situation que tout le monde a vécu depuis 35 ans avec ces coups d'État à ne pas en finir. Les positions de l'Ouest de l'IAO peut-être le mauvais casting ou bien l'absence de management prospectif de la CEDEAO. Donc, est-ce que cette décision, moi, je ne veux pas me dire, elle est justifiée, elle n'est pas justifiée. Je suis mal placé pour le dire. Mais quand je lis les réseaux sociaux, quand je vois un peu au niveau des classes politiques, ça me rappelle le coup d'État de 2012 au Bénin. tout le monde semble heureux, d'accord, tout le monde applaudit, on dit on est libérés parce que les gens regardent derrière la CEDEAO, nos élogations, la main de colons français, de l'ancien colonisateur français. je veux dire. Bien, c'est le temps mieux alors. Si la US peut être porteur, donc, les États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, si elle peut être porteur ou porteuse de perspectives meilleures dans l'intégration et dans la libération des peuples africains, moi, je suis preneur dans ma vie, dans mon cursus et dans mon enfant, j'ai trouvé un militant révolutionnaire, j'étais jeune pionnier, donc je suis de ceux qui pensent à la libération de l'Afrique et puis, après, j'ai passé des années et je me dis, oui, il nous faut nous libérer nous-mêmes, intellectuellement, de certains moments d'oripos, sinon, on va faire le grand discours sur l'anticolonialisme, mais on ne va pas avancer. Donc, moi, je n'ai pas de position dogmatique, je constate simplement que la CEDEAO n'a pas pu, que l'Union africaine aujourd'hui, qui appelle maintenant à la mobilisation, au dialogue, n'a pas pu non plus en son temps gérer la question de manière inclusive, ou prospective. Et aujourd'hui, tout le monde dit, tant mieux, il faut regrouper. S'il y a encore des gens qui peuvent contribuer, parce qu'ils ont un an pour négocier, s'il y a encore des gens pour permettre qu'il y ait des passerelles, c'est tant mieux. Mais je dis, c'est peut-être un mal pour un bien. Merci. Alain Déo, sur la même question pour conclure ce débat. Il y a eu des regroupements comme ça dans le monde qui, à un moment donné, ont perdu des membres. L'Union européenne, la Grande-Bretagne, ça s'est arrivé. Ils ont mis des années à négocier, renégocier les traités. Donc, ce qui est arrivé est arrivé. La US sortit de la CEDEAO. Premier sentiment, c'était un regret, personnellement. Deuxième sentiment, ça se justifie. Pour moi, ça se justifie. Compte tenu de ce que ces États-là ont vécu ces derniers temps. Troisième, oui, c'est l'échec ou le relatif échec de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Toujours là, le dialogue. Moi, je suis vraiment partisan du dialogue. Mais à quel niveau ? C'est à ça seulement que, personnellement, je suis préoccupé. Qui, aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, peut porter la voix ? C'était dit avec effet immédiat. Ils ont un an pour les négociations, un an, je ne sais pas si ça réussisse, je ne veux pas que ça suffise. Mais qui, quelle autorité peut aujourd'hui prendre à cœur, à bras le corps, ce problème et en discuter avec les gens ? Parce qu'il s'agit quand même des Africains, il s'agit de l'Afrique. L'un dans l'autre, c'est heureux que l'Afrique soit aujourd'hui à ce cafour. pour réfléchir par elle-même sur son avenir. Je dirais même mieux, sur son devenir de façon responsable. Le reste, on verra bien. Merci à vous, Alain Adirou. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique et du parti politique Foscoripo, un béni émergeant FCBE. Vous étiez face au consultant, analyste politique, Agapide Napoléon-African. Merci pour les analyses diverses. Merci à tout un chacun. Merci également à vos chers amis et à l'autre pour l'attention que vous nous avez accordé ce samedi. Soyez en remercie. Je dirais même que soyez en béni. On se retrouve demain dimanche pour l'inviter. Jusque là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV. Sous-titrage ST' 501